Cette année, nous avons décidé de décerner l'œil d'or à deux films. L'œil gauche m'est remis à Ernest Cole, le photographe, Ernest Cole, Lost and Found, du réalisateur Raoul Peck. Le documentaire est plus que jamais dans le monde actuel en France et ailleurs, la forme la plus puissante que je connaisse. Pour combattre les démons qui nous rongent, nos contre-récits sont des éclats de lumière, des repères d'espoir qui nous montrent ce que l'humain peut et sait accomplir. L'œil droit va à Les Filles du Nil, The Brink of Dreams, des réalisateurs Nada Riyad et Eman El-Amir. Our film is about young Egyptian girls who are struggling for their basic rights to see themselves on a screen. I think this prize is for the film and for them, so we are happy. Yeah, I remember quite well last year seeing photos of Asma El-Moudir and Kauthar Benhania received this prize. And I was very, very proud as an Arab woman and to be here with Eman Missibing this now means so much. Ce sont deux très beaux films de cinéma. C'est du cinéma, c'est du cinéma documentaire, qui sont très émouvants l'un et l'autre, qui nous ont vraiment beaucoup touchés, bouleversés. L'œil d'or, année après année, prend sa place, prend ses marques dans le festival. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans et je pense que ce sera l'occasion aussi de marquer l'importance du documentaire dans le cinéma.